Aujourd'hui, 4 juillet 2021, alors aujourd'hui j'ai un enseignement, quelque chose que nous pratiquons dans notre Église, mais que j'aimerais qu'on puisse développer davantage. Mais avant tout, j'aimerais dire bonjour à toute la famille de l'Église en chemin. Parce que pour moi et pour plusieurs, c'est une nouvelle famille. Et on est heureux de faire partie de cette famille, la famille en chemin. Mais la famille en chemin fait partie de la famille de Dieu. Et on est heureux que Dieu nous a accueillis dans sa famille. Je souhaite aussi la bienvenue à chaque visiteur qui est là aujourd'hui, cet après-midi, pour venir entendre la parole de Dieu. On a loué le Seigneur ensemble. Et quel bon chant! Des chants qui nous font réfléchir, mais des chants qui nous édifient dans notre foi et qui exaltent le Seigneur. Salutations aussi fraternelles parce que nous sommes sur Internet, sur Facebook Live. Salutations à tous nos frères et nos sœurs de différentes églises qui nous écoutent. Et de nos frères et nos sœurs de l'Église en chemin qui sont dans des régions éloignées et qui nous écoutent aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Michel Veilleux, un des anciens, des quatre anciens ici dans l'Église en chemin. Et les anciens, bien, on est en chemin ensemble. On est bien contents de travailler ensemble. Et puis, on a Jean-Michel qui est avec nous, qui va participer pour la chaise. Là, le Seigneur est à mes côtés pour m'aider à prêcher. Tantôt, Jean-Michel va prendre la place pour m'aider à ajouter à la prédication. Et puis, Guy Gravel, qui est ancien de cette église, va continuer par la suite après la prédication pour faire le zoom. Alors, pour Pasteur Réal, bien, il a été invité à l'extérieur dans une région très éloignée, chaleur bois, ou une petite église qui l'invite à toutes les années pour prêcher la parole de Dieu. Alors, ça leur a donné une fin de semaine de vacances en même temps, les retrouvailles dans le couple, et aller voir des amis. Et finalement, Réal, fidèle à lui-même, ne peut pas prêcher. Alors, il a sûrement prêché ce matin. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un principe très important et indispensable pour un service efficace dans l'église. Vous savez, nous sommes tous conscients que nous sommes une jeune église, même si la moyenne d'âge est plus élevée que la jeunesse, et même dans le Seigneur. Alors, le Seigneur nous a placés ensemble, et d'autres personnes vont s'ajouter aussi à cette église. Nous le croyons bien. Alors, je me suis posé la question, et certainement, vous vous êtes posé cette question, puis même, je pense, sur un Zoom, nous nous sommes posé la question, qu'est-ce que l'église pour toi? Qu'est-ce que l'église pour moi? Et on doit répondre avant de dire, qu'est-ce que l'église pour moi? De dire, qu'est-ce que l'église n'est pas? Premièrement, l'église n'est pas un business. avec, cherchant une clientèle, ou de plus en plus de clientèle, et offrant différents produits. L'église n'est pas un business. L'église n'est pas non plus un bâtiment, mais par contre, on apprécie d'avoir un bâtiment comme église pour justement accueillir, pour recevoir la vraie église. L'église vit, célèbre le Seigneur dans un bâtiment, dans une église. On n'est pas contre les bâtiments qui s'appellent l'église, mais la vraie église, c'est nous. C'est nos frères, nos sœurs, c'est tous ceux que le Seigneur a rachetés. Maintenant, ce qu'elle est. L'église, ce qu'elle est. L'église, pour moi, c'est une famille. Premièrement, une famille. Pas n'importe quelle famille. La famille de Dieu. Est-ce qu'on réalise que nous faisons partie de la famille de Dieu? On peut être fiers d'être chacun de nous, d'appartenir à une famille, mais la famille des familles, c'est la famille de Dieu. Et nous appartenons à cette famille. Et Dieu est fier parce qu'il semble qu'il s'ajoute des enfants régulièrement. C'est la plus grande famille qui existe dans tout l'univers, la famille de Dieu. Un jour, quelqu'un m'a dit, bien, nous sommes tous des enfants de Dieu. Il dit, excuse-moi, nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Dieu est le créateur de tous les humains. Mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu parce que Jésus a dit dans Jean 1, 12 et 13 qu'on doit devenir enfants de Dieu. Non du sang, mais par la volonté de Dieu. Nous devenons un enfant de Dieu parce qu'un jour nous avons entendu l'Évangile de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu, l'Évangile de la grâce, l'Évangile du royaume, l'Évangile qui transforme une créature de Dieu en enfant de Dieu. Avec une croissance, enfant, jeune Jean et adulte ou père spirituel, mère spirituelle. Alors, ce privilège-là, Dieu l'offre à tous. C'est pourquoi il veut que l'Évangile soit répandu dans le monde entier afin qu'il sache que le Créateur désire plus avoir dans sa maison. Il ne veut pas seulement des créatures, mais des enfants. Dieu veut beaucoup d'enfants. Et qui dit famille, dit relation. Qui dit famille, dit communion. Et dans la parole de Dieu, 1 Jean 1, 3, la deuxième partie, le cœur du Seigneur, c'est que nous puissions être en communion avec le Père et avec le Fils. Alors, c'est de la communion très intime. Communion avec le Père, qui est la source de la famille. Communion avec le Fils, parce que c'est grâce à lui qu'on est incorporé dans cette famille. Mais l'apôtre Paul va ajouter dans son épître de Corinthiens 2, Corinthiens 13, 13, d'avoir la communion avec l'Esprit. Le Saint-Esprit nous invite à avoir communion. Il nous aide à entretenir cette relation, cette communion avec Dieu le Père, avec Dieu le Fils. Étant adopté par le Père, étant racheté par le précieux sang de Christ, étant habité par l'Esprit de Dieu, nous devenons frères et sœurs dans le Seigneur. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important, de dire que nous sommes frères et sœurs. Parce que lorsque l'on peut choisir nos amis, dire « Toi, je veux t'avoir comme mon ami » ou « On a une bonne amitié ensemble, on a développé une relation d'amis, mais on ne choisit pas nos frères et nos sœurs. C'est Dieu qui les a choisis pour nous. » Et il est ensemble, des frères et des sœurs, il a un plan. Mais dans cette relation les uns avec les autres, de savoir que Christ a habite ton frère et ta sœur, que l'Esprit de Dieu habite ton frère et ta sœur. Mais la priorité, c'est cette communion. Et depuis un an, nous vivons l'Église différemment, l'Église autrement. L'Église en pandémie a permis qu'on puisse vivre l'Église virtuelle, l'Église sur Zoom. Et certains d'entre vous, je vous ai connus sur Zoom, mais je vous connais maintenant en direct, en présentiel. Et ça fait seulement quatre dimanches qu'on est en présentiel. Et là, on a comme, je ne dirais pas un défi, mais une invitation par le Père et le Fils et l'Esprit d'être en communion les uns avec les autres, d'être en relation les uns avec les autres. Et ce qui est important, comme je l'ai dit tantôt, ce qui est important, quand nous sommes une famille, c'est d'être en relation. Est-ce que ça va toujours aller bien? Dans notre propre famille, ça ne va pas toujours bien. Parce que dans la famille de Dieu, c'est sûr que ça n'ira pas toujours bien avec tous les membres. Mais le Seigneur nous travaille ensemble pour qu'on puisse vivre cette famille de Dieu et de savoir que le Seigneur est avec nous. L'Église, c'est quoi? C'est quoi pour toi? C'est quoi pour moi? J'ai dit premièrement que l'Église, pour moi, c'est une famille. Et il y a un frère, c'est François Dubois, qui est supposé être là aujourd'hui, mais il est absent en vacances aussi. Mais François dit souvent, l'Église en chemin, c'est ma famille. Puis il le dit avec joie, il le dit avec fierté, avec honneur, c'est ma famille. Vous êtes mes frères, mes sœurs, ma famille. On l'entend de François. Deuxièmement, l'Église pour moi, c'est le corps de Christ. C'est un corps. L'apôtre Paul a voulu nous donner des images, des illustrations pour démontrer c'est à quoi l'Église. L'Église, c'est un corps. Et on peut le dire simplement que l'Église, c'est le corps de Christ. Puis s'en arrêter là. C'est pas n'importe quel corps. L'Église, c'est pas n'importe quel corps. C'est le corps du Christ. Le corps du Christ. Et j'aimerais lire un texte dans 1 Corinthien 12, probablement que vous connaissez. Vous pouvez soit l'écouter ou le lire avec moi. Je lis dans la version sonore. Et en commençant le verset 12. Le corps humain forme un tout. Et pourtant, il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps, n'en ferait-il pas partie pour autant? Et si l'oreille se mettait à dire, puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps, cesserait-elle d'en faire partie pour autant? Si tout le corps était œil, comment ce corps entendrait-il? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'autorat? « Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il la trouvait bon. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe serait-ce un corps? Enfin, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête aux pieds, je peux très bien me passer debout. Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin, et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers, dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé des différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il? tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. Or, vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ, et chacun en particulier en est un membre. Chacun de vous en particulier en est un membre. L'Église, pour moi, c'est un corps. Et ses paroles sont tellement importantes. Ses versets sont vraiment importants. Alors, nous savons que nous sommes la famille de Dieu et que nous sommes tous appelés à la relation. De même, nous savons que nous sommes le corps de Christ, dont Jésus-Christ seul est la tête, et que nous sommes membres de son corps sur la terre. Une parole qui pourrait, une question qui pourrait être posée pour les hommes après. Pourquoi le corps de Christ est-il sur la terre? Pourquoi le corps de Christ est-il sur la terre? Ou ajoutez, pourquoi la famille de Dieu est-elle sur la terre? Une question à réfléchir à. Alors, j'aimerais vous partager un principe très important pour bien fonctionner dans ce corps, pour servir efficacement. Lorsque les trois anciens de l'Église en chemin m'ont invité à joindre le comité des anciens. J'ai prié, j'ai réfléchi avec mon épouse, on a parlé ensemble, on a parlé au Seigneur. Qu'est-ce qu'on devait faire? Qu'est-ce que je devais faire? Accepter cette invitation de joindre le comité des anciens, le groupe des anciens. Et finalement, j'ai accepté. Parce que j'ai regardé comment les anciens vivaient ensemble. Quelle était leur relation ensemble. Et sans les vanter, bien, j'ai aimé ce que j'ai vu, j'ai apprécié ce que j'ai entendu. Une simplicité, mais en même temps, on peut rire, on peut pleurer, on peut partager, on peut avoir confiance les uns envers les autres. Trois hommes qui ont été brisés, brisés dans la vie, dans le ministère, mais il en ressort quoi? Lorsqu'on est épuré par le feu, il en ressort de l'or. Alors, le Seigneur met un honneur sur ces hommes. Moi, je l'ai vu et j'ai apprécié et, suite à cela, j'ai dit oui. Et ce n'est pas pour les flatter, la gloire va au Seigneur. Mais je suis cet homme aussi qui a été brisé dans le ministère. Et je me suis vraiment senti connecté avec ces trois hommes qui ont passé par la souffrance, par des injustices, toutes sortes de choses, mais aussi qui ont passé par des moments extraordinaires. Parce que le Seigneur a donné, a fourni sa parole pour les soutenir. Parce que nous servons le Seigneur. Un peu plus tard, après quelques rencontres, j'ai eu à cœur de leur suggérer quelque chose, de remplacer un mot. Un mot qui, pour moi, ça me dérangeait dans le groupe des anciens. Et ce mot-là, c'était le mot « comité ». Moi, j'ai marre, j'en ai marre des comités. Quand je leur disais, j'ai dit, est-ce qu'on peut changer le mot « comité » à un mot, pour moi, qui signifie beaucoup, le mot « équipe ». L'équipe. Est-ce qu'on peut être une équipe d'anciens ensemble? J'ai connu l'abus d'un passeur principal, un dominateur qui dirige, contrôle tout. Et je ne voulais plus vivre cela. Ça aussi, ça a été une raison pourquoi j'ai accepté l'invitation de faire partie de l'équipe des anciens. Et elle me demande, bien, les anciens ont dit « oui ». On dit « oui ». On est prêt. Que ce soit l'équipe, l'équipe des anciens. Alors, comme vous savez, il y a beaucoup d'églises évangéliques qui fonctionnent avec un pasteur principal. Et ça les regarde. Je ne suis pas là pour les juger. Mais nous, les anciens, l'équipe des anciens, nous avons décidé de ne pas avoir de pasteur principal, mais d'être une équipe et de marcher comme une équipe et d'influencer comme une équipe. Et en même temps, je suis heureux à quelque part que François soit absent. Parce que ça va être un autre ancien qui va être ici. L'équipe des anciens. Pas de suite. Et Guy, qui est ancien, qui va faire le zoom. Pasteur Réal, qui est un ancien, qui est à l'extérieur, qui apporte la parole de Dieu. L'équipe, c'est un principe de sagesse et d'intelligence qui vient de la part du Seigneur. Et lorsqu'on l'expérimente dans ses profondeurs, dans ses richesses, dans sa largeur, c'est extraordinaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de bévue, d'un dispute. La preuve de l'apôtre à Paul avec Barnabas, l'apôtre de Barnabas, ils se sont séparés pour former deux équipes. Ils sont partis avec deux autres personnes, mais c'était pour former une nouvelle équipe. Ils sont partis sur le champ missionnaire. Alors, pour nous, nous n'avons pas de pasteur principal. Nous formons une équipe et nous voulons que ce principe d'équipe soit dans notre église, qu'on puisse avancer en équipe. Et nous avons déjà, je crois, à peu près une dizaine d'équipes. Il va se former d'autres équipes par la suite. Maintenant, écoutez cette parole. Une parole que moi et la majorité des pasteurs ont enseigné ces versets dans un contexte de mariage. Et puis, c'est correct, c'est très beau. Mais on va le prendre sur le côté du principe d'équipe. C'est Ecclesiastes 4, le verset 9 à 12, la version sommaire. Écoutez bien. Mieux vaut être deux que tout seul. Pourquoi? On tire alors un bon profit de son travail. On tire un bon profit de son travail lorsqu'on est deux. Et si l'un tombe, l'autre le relève, même malheur à celui qui est seul. Et qui vient tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever? De même, si deux personnes dorment ensemble, elles se tiennent au chaud. Mais comment celui qui est seul se réchauffera-t-il? Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire. Mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci. Et une corde à triple brin n'est pas vite rompue. Moi, j'ai utilisé ces versets-là régulièrement lorsque je donnais des cours de préparation au mariage. Puis là, je l'ai regardé dans le principe de travailler en équipe. La vie conjugale, c'est deux personnes qui s'engagent dans une grande aventure. Et c'est un peu un voyage. Il va y avoir des côtes, il va y avoir des vallées, il va y avoir des coeurs à droite, à gauche. Il y a toutes sortes de belles expériences à vivre dans la vie conjugale. Des fois, on ne s'arrête pas à côté d'un lac pour se reposer ou retourner à la maison, ainsi de suite. Je me souviens, lorsque je me suis marié avec mon épouse Denise, notre voyage de Noce, c'était au mois de septembre. Puis, on est parti un « nowhere », mais en même temps, aller faire du camping au mois de septembre. À quel endroit? À Latuc. Mais nous, on ne savait pas, hein? Jeune mariée, tout chaud, tout frais, amoureux par-dessus la tête. On part en voyage. Et puis, lorsqu'on est rentré, à l'entrée du camping, la personne qui nous a reçue dit, bien, j'ai dit, on voudrait coucher ici cette nuit, faire du camping. « Bien, êtes-vous sûr? Qu'est-ce que vous avez? Une petite tente de camping, une petite tente à terre, là? Même pas de roulottes? Non, non. La majorité, il y avait des grosses roulottes, des grosses cylindres, là. Eux étaient équipés, mais nous, inconsciemment. On n'a pas réalisé ça. Mais finalement, après coup, on a vécu ce verset-là. Deux ensemble, couchés ensemble, collés ensemble, on a eu chaud. On n'a pas eu froid, on a eu chaud. La parole de Dieu dit. Alors, c'est ça qu'on a vécu. Alors, c'est la même chose que des fois, lorsqu'on est deux, trois, quatre ensemble, on peut avoir chaud dans le Seigneur. Avoir chaud dans le Seigneur pour les choses de Dieu pour se réchauffer. Alors, ces versets sont remplis de sagesse et d'intelligence. Ils révèlent vraiment un principe important, indispensable pour nous aider dans notre croissance de notre jeune Église. Ce n'est pas parce qu'on a vingt ans, trente ans, quarante ans dans le Seigneur, qu'on se met ensemble, qu'on n'est pas une jeune Église. On peut être une jeune Église parce que ça fait seulement deux ans et quelques mois. Alors, le couple, c'est la plus petite équipe. Et pour ceux qui veulent avoir un titre du message, c'est travailler en équipe, travailler avec l'équipe, et travailler pour l'équipe. Combien de couples, lorsqu'ils sont devenus parents, ils ont oublié qu'ils étaient une équipe. J'ai vu, en tant que passeur de toute Église, des couples, des jeunes parents vraiment briser cette force d'être une équipe. Parce que l'un disait quelque chose, l'autre disait autre chose. L'enfant est là, l'enfant est dans la confusion. Papa m'a dit, maman m'a dit ça. Puis tantôt, maman m'a permis ça, mais papa n'étant pas là, elle avait dit, je ne veux pas. Alors, ça fait la division. Une équipe doit être unie dans une même direction. Parce que l'enfant a besoin de ce principe-là dans sa vie. De voir que l'équipe travaille ensemble. Il y a des, si vous regardez autour de vous, il y a des équipes partout. Vous allez dans un travail, il y a des équipes. Vous allez dans une église, il y a des équipes. Vous allez dans le sport, il y a des équipes. Vous allez même des jeux de société. Hein, Jocelyne? Puis, il y a des équipes. Jocelyne et Georges, on joue ensemble. Et puis, les équipes, bien, c'est très important. On n'a pas de droit de parler. Mais, on a une belle équipe, l'équipe de hockey, les Canadiens. On n'est pas trop fiers d'eux, hein? Mais, ils travaillent très fort. Ils sont rendus là, pareil. Rendus à la fin, quand même. Ils devront forcer vraiment du nez pour lundi. Mais, encore là, la game n'est pas finie. Mais, remarquez que dans une équipe de hockey, vous avez le capitaine, vous avez les attaquants, vous avez les défensants. Mais, il y a aussi d'autres personnes. Mais, il y a aussi le goaler. Puis, le goaler ne compte jamais de but. Ça, il n'a pas besoin de lui. Il ne compte jamais de but. Tous les autres, ils travaillent pour gagner, pour faire des buts. Mais, pas le goaler. Mais, est-ce qu'il est important dans l'équipe? Très important. Parce qu'il empêche l'adversaire, l'équipe adversaire, de compter les buts. Et grâce à lui, les buts sont arrêtés. Ils travaillent très, très fort. Alors, dans l'équipe, on a besoin de tous et chacun. Puis, quand je dis que je fais partie d'une équipe, c'est que je me mets à part. Je suis sanctifié, mis à part. Parce que le mot sanctifié veut dire mis à part. Mise à part pour cette équipe-là. Et, je vais inviter Jean-Michel pour une démonstration visuelle. Parce que 1 Corinthien 15, 58, nous dit de travailler de plus en plus à l'œuvre du Seigneur. Est-ce que c'est ça qui est écrit? Ceux qui connaissent leur Bible par cœur? De travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Pas de plus en plus, mais de mieux en mieux. Alors, il y a une place pour l'amélioration. Il y a une place pour l'ajustement. Puis, dans une équipe, bien, il y a des ajustements. Dans l'équipe de hockey, qu'est-ce qu'ils font? Chantent les joueurs, qu'est-ce qu'ils sont là? Ils en vendent, ils en achètent. Mais l'Église, corps de Christ, c'est l'équipe la plus importante sur la Terre. Et c'est une équipe gagnante. Parce que notre chef est le seul chef, bien, lui a remporté la victoire. Et on doit maintenir cette victoire-là en disant que la victoire est là. La bonne nouvelle, c'est que notre chef a remporté la victoire. Alors, une petite démonstration. Je vais demander à Jean-Michel, avec ton petit doigt, avec ton petit doigt, de lever la chaise. Si tu peux, hein? Tu la garderais-tu une heure comme ça? Peut-être pas une heure, hein? Pas une heure, hein? C'est dur. OK, tu peux la déposer. Alors, c'est le petit doigt. Le petit doigt est un membre du corps. Il est un membre de notre corps. Il appartient au corps. Le corps l'a accueilli. Il est là. Il est très important. Il est utile. Surtout quand, hein? Des fois? Hein? On prend pas le pouce pour nettoyer l'oreille, hein? On prend des Q-tips. Ben oui. Mais des fois, on n'a pas de Q-tips. On prend la petite, hein? Le petit doigt. Maintenant, tu vas prendre deux doigts pour la soulever. Est-ce que c'est un peu moins pesant? Pourtant, la même chaise, deux doigts, mais c'est moins pesant. Fait que les deux doigts sont importants. Chaque membre du corps de Christ a son rôle. Chaque membre du corps de Christ est indispensable. sable. Chaque membre du corps de Christ est utile à tout le corps. Maintenant, vous remarquez qu'il y a levé avec un doigt qui avait l'alliance, puis l'autre doigt. L'annuaire porte l'alliance. Les quatre autres n'ont pas d'alliance. Il y a un rôle. Ce doigt-là, l'annuaire, a un rôle à montrer à tout le monde, je suis marié. Je suis pas disponible. Il parle de toute la personne à cause de l'alliance. Maintenant, je vais demander à Jean-Michel de lever la chaise avec toute sa main. Les cinq doigts. Est-ce qu'elle est encore plus légère? C'est plus facile. C'est plus facile. C'est le même poids, mais c'est plus facile. Il pourrait la tenir beaucoup plus longtemps qu'avec le petit doigt. Mais remarquez que lorsqu'il y a levé, relève-la avec ton petit doigt seulement. Son bras ici travaille énormément. Même son avant-bras, son bras, et même ici l'épaule. Mais tout le corps travaille pour soutenir cette chaise-là. Mais pourtant, c'est seulement le petit doigt qui en arrache le plus, qui souffle le plus. Merci Jean-Michel. Alors, une petite démonstration que lorsqu'on travaille seul, ça peut être vraiment difficile. La charge, le travail à accomplir. Mais lorsqu'on est une équipe, parce que si vous prenez les cinq doigts de la main, ça forme la main. La main représente l'équipe. Ça, c'est l'équipe. Ça, c'est pas l'équipe. Ça non plus. Je ne montrerai pas celui du milieu. On est à la caméra. pas. Mais c'est la main qui est l'équipe. Mais vous remarquez que la main, il y en a seulement un qui peut toucher à tous les doigts. Seulement le pouce qui peut entrer, communiquer. Alors, dans une équipe, ça prend un responsable. Ou bien qu'on dit, bien le pouce, c'est le Saint-Esprit. Oui. Mais le Saint-Esprit, il dit, moi, j'ai pris tout le corps. Le corps, c'est son habitation au complet avec tous les membres. Mais dans une équipe, ça prend un responsable qui est en relation, qui est en communion, en communication. Mais si, encore une fois, comme vous avez vu, si vous levez, même si vous êtes un responsable, un pouce dans la main, puis vous levez la chaise, peut-être un petit peu plus facile que le petit doigt, mais le pouce, s'il travaille tout seul, tôt ou tard, se fatigue, peut se décourager. Revenez avec étudiant ce qu'on a lu. Deux pour mieux que seuls. Et que chaque membre connaisse sa responsabilité, que chaque membre connaisse son rôle. Et travaillant en équipe, on va beaucoup aller beaucoup plus loin et se fatiguer beaucoup moins vite. C'est pourquoi, pour moi, c'est très important d'entrer dans une nouvelle église, parce qu'on était à la recherche d'une nouvelle église depuis deux ans, d'entrer dans une église où il y avait une équipe d'anciens. On parle d'anciens, on peut parler de passeurs, on a chacun nos dons, et on veut servir l'église. Mais en même temps, nous désirons que chaque membre, dans l'appel de Dieu, dans vos cœurs, à entrer dans une équipe et à servir le Seigneur, qui est le chef de cette quatrième équipe. Travailler en équipe, c'est plus long. Cela demande plus d'efforts, plus de communication. Mais une fois bien aiguisé, bien ajusté, le travail est plus efficace et les résultats sont meilleurs et la charge est moins lourde. Si nous regardons au modèle biblique, je termine presque dans cinq minutes. Si nous regardons les modèles bibliques, vous avez Jésus qui est la tête du corps et pourtant il a travaillé avec une équipe de douze. Est-ce qu'il y avait douze personnes parfaites comme lui? Non, il a pris douze hommes imparfaits. Il les a entraînés et eux, par la suite, ils ont travaillé comme leur maître. Vous prenez l'apôtre Pierre, il est parti et il a travaillé en équipe. Lorsqu'il est allé boire Corneille annoncer l'Évangile, il avait une équipe avec lui. Il avait besoin d'une équipe. L'apôtre Paul, l'apôtre Barnabas, Barnabas a eu soldatasse. Paul, un nouveau disciple, il a emmené avec lui, puis ils ont prêché ensemble, ils ont bâti l'Église d'Antioche et ils étaient une équipe ensemble. Et l'Église d'Antioche, il est dit dans l'acte 13, et là j'ai trouvé quelque chose de très beau, je trouve ça magnifique, que l'Église d'Antioche, acte 13 verset 1 à 3, il est dit qu'il y avait dans l'Église d'Antioche des docteurs, des prophètes, et puis des, sûrement des membres, des gens, une communauté. Et ils servaient le Seigneur dans le jeûne et la prière, et tout à coup, le Saint-Esprit a interpellé une personne. Le meilleur des deux, le meilleur de la gang, le meilleur de l'équipe. Non. Il n'a choisi deux. Ça, ça m'a frappé hier en revisant mon enseignement. J'ai dit, wow, c'est bien beau ça. Même le Saint-Esprit, il a appelé une équipe parce qu'il y avait une œuvre à accomplir pour les envoyer comme missionnaire. Alors, il a choisi Paul et Barnabas. Mettez-moi à part Paul et Barnabas, à l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et ils sont partis ensemble. Et plus tard, ils ont formé par une chicane. Ils sont séparés, puis ils ont recommencé à travailler comme des équipes. Et finalement, je vous offre ça comme un petit travail durant vos vacances, ceux qui aiment beaucoup lire. Relisez un Thessalonicien. L'Épître de un Thessalonicien. Et dès le premier verset, c'est dit Paul, Silas et Timothée. C'est l'équipe. En partant, ils sont l'équipe, ils partent, ils annoncent l'Évangile, ils enseignent la parole de Dieu. Et vous allez remarquer un mot qui revient 75 fois, si j'ai bien calculé, bien compté. 75 fois, nous retrouvons le mot « nous ». Le « nous ». Ce n'est pas le « je » de Paul. C'est le « nous ». Parce que c'est Paul, Silas et Timothée. Nous prions pour vous. Nous intercédons pour vous. Nous, 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 nous. Tout le long. Tout le long. Il y a simplement cinq chapitres. 75 fois. Alors, si vous avez l'occasion de le lire, eh bien, faites-le et remarquez ce mot « nous » qui revient très souvent. Alors, je finis ici en disant, en répétant ce point-là. Travaillons, Église, en chemin. Nous sommes en chemin. Travaillons en équipe. En équipe, principe de travail. Travaillons avec l'équipe. Et travaillons pour l'équipe. Pour l'équipe, l'équipe du Seigneur. Parce que la plus grande équipe, la plus importante de toutes les équipes, c'est Jésus-Christ. Il est la tête de son corps. Il est la tête de cette équipe. C'est une équipe gagnante avec lui. Alors, lorsque l'on se met à part, se sanctifie pour être avec l'équipe, eh bien, nous travaillons en tant qu'Église en chemin. Nous sommes une petite équipe qui travaillons dans la grande équipe, celle du Seigneur. Alors, permettez-moi de finir par un mot de prière. Dieu, notre Père, nous te disons merci pour la grâce que tu nous as fait d'avoir mis quelqu'un sur notre chemin pour entendre la bonne nouvelle, l'Évangile. Cet évangile de la grâce et de l'amour de Dieu. Merci, Seigneur, d'avoir donné ta vie. Et à cause de ta vie, nous avons été réconciliés avec toi, avec Dieu. Et de créature de Dieu, tu as fait de nous des enfants de Dieu. Tu nous as adoptés dans ta grande famille, dont tu es l'aîné, le premier. Merci, Seigneur, que tu ne nous as pas laissés seuls, mais que tu as, tu nous as envoyés, après ta glorification, tu as envoyé ton Saint-Esprit. Et par ton esprit, tu nous appelles à travailler avec toi et pour toi, dans l'amour et avec les dons que tu nous as donnés. Tu as voulu aussi mettre dans notre pays, dans notre ville, dans notre province, une autre Église, l'Église en chemin dont nous formons. Et nous voulons être trouvés fidèles. Et nous voulons suivre tes pas. Toi qui as travaillé en équipe, comme tes apôtres qui ont travaillé en équipe, nous voulons continuer à travailler en équipe ensemble. Et de poursuivre pour accomplir ta volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Merci. Merci. Merci.